Chaque année, le Grand Prix ramène l'enjeu de la prostitution, du tourisme sexuel, de l'exploitation sexuelle. Et avec nous, pour faire le point, cette année, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Jeannie Laure Sully, qui est organisatrice communautaire de la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Alors, vous dites, je pense que je reprends les propos dans le Journal de Montréal, que vous recevez des appels de parents inquiets qui disent que leur fille a répondu à une annonce pour être hôtesse pendant la F1. Bien, c'est comme ça chaque année. On a effectivement des appels de parents ou des appels de femmes qui, elles, s'en sont sorties et qui sont encore en contact avec des femmes qui sont encore dans le milieu et qui nous disent que, ben voilà, il y a soit des textos ou des appels concernant des annonces pour être hôtesse, mais que dans le fond, c'est autre chose qui se trame. Il y a beaucoup de fêtes privées et donc il y a beaucoup d'annonces en ligne pour être hôtesse dans ces fêtes privées-là. Et bien souvent, ce sont des réseaux de proxénètes qui cherchent à recruter des femmes et surtout des filles de plus en plus jeunes. Et cette année, je sais que c'est difficile à évaluer parce que ça se fait dans l'ombre, mais est-ce qu'on a une idée si ça ressemble à ce qu'on a observé au cours des dernières années ou si c'est en baisse, en augmentation? Nous, ce qu'on entend de celles qui s'en sont sorties, des survivantes, c'est qu'il y a une demande pour des filles de plus en plus jeunes. Donc, c'est ça qui... la différence... C'est très préoccupant. C'est très préoccupant. De plus en plus jeunes, est-ce qu'on a une idée des âges? Bien, il semble qu'il y a une demande vraiment pour des mineurs et c'est ce qu'on entend comme témoignage de celles qui s'en sont sorties. Elles se font carrément demander, est-ce que tu n'aurais pas une amie qui est un peu plus jeune? Est-ce que tu n'aurais pas une amie que tu pourrais amener à cette fête privée-là? Donc, il y a cette demande-là pour des filles plus jeunes. Et on parle aussi avec nos partenaires communautaires institutionnels, que ce soit les centres jeunesse, que ce soit les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, et c'est le même son de cloche. C'est vraiment ce qu'on nous dit, c'est qu'on entend que ce qui est recherché, ce qui est demandé, ce sont des jeunes filles. C'est qui la clientèle? Est-ce que c'est des Montréalais québécois ou c'est vraiment des gens de l'externe? On sait que pendant le temps pris, il y a des gens qui viennent de partout. Ça peut être d'autres villes du Québec, tout comme des États-Unis et de l'Ouest canadien. Donc, oui, il y a beaucoup de touristes, mais quand on parle de touristes, ce ne sont pas que des touristes d'en dehors du Québec. Il y a aussi des hommes, principalement des hommes, qui viennent d'autres villes du Québec. Est-ce que vous savez, ou peut-être que votre organisation, vous travaillez avec les autorités, qu'est-ce qui est en place en ce moment? Avez-vous eu des sons de cloche? On sait que durant cette période-ci, il y a une plus grande vigilance. On sait que les policiers nous disent qu'ils portent attention à la situation. Les hôteliers avec qui on est en contact nous disent aussi porter attention à la situation. Mais nous, ce qu'on remarque, c'est que c'est le même problème année après année. Il serait temps d'avoir une politique cohérente, gouvernementale, pour mettre fin à l'exploitation sexuelle des femmes et des filles, pas seulement pendant le Grand Prix, mais durant toute l'année. En fait, le Grand Prix, c'est le coup d'envoi de la saison des festivals. Et en fait, quand on parle de recrutement par des réseaux de proxénètes, ce n'est pas que durant la fin de semaine du Grand Prix. Il faut être bien conscient que ça continue à ce point. Oui, absolument. Puis vous dites qu'on en reparle chaque année, chaque année, puis la situation perdure. Est-ce que le Grand Prix, c'est tellement lucratif qu'on ferme les yeux ou qu'on est moins demandant? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question qu'il faut se poser en tant que société. Est-ce qu'on est intéressé à avoir l'argent qui vient des touristes et des retombées économiques sans se soucier des conséquences à long terme pour les femmes et les filles en termes de problèmes de santé mentale? On sait que beaucoup de celles qui finissent par s'en sortir ont des séquelles et ont à consulter pour des soins de santé psychologique, des soins de santé physique. Donc, c'est un impact sur notre système de santé. C'est un impact au niveau du tissu social parce que pour beaucoup, c'est très difficile de se réintégrer au niveau du marché de l'emploi, de l'éducation. Donc, les impacts en tant que société, c'est là-dessus qu'on doit se questionner et se dire pourquoi, en fait, on a tendance à fermer les yeux. Jenny Laure Sully, vous êtes organisatrice communautaire de la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci.